Mais dis donc, ce serait pas à la rentrée par hasard ? Ohayo minasano genkidesuke J'espère vraiment que vous allez tous bien même si 90% d'entre vous c'est pas le cas actuellement je le sais très bien d'accord ? C'est la rentrée et ça plaît pas vraiment à tout le monde Surtout quand ça fait à peu près plus de 5 mois que vous avez pas eu cours hein vraiment Mais bon aujourd'hui on est pas là pour parler de choses qui fâchent d'accord ? Aujourd'hui on va parler de dessins animés, encore une fois oui On a tous regardé des dessins animés quand on était gosses et que ça soit Titeuf Bob l'éponge etc Enfin quand on était petit même juste hier j'ai regardé Titeuf en mangeant donc pour te dire Les dessins animés ça reste quelque chose d'incroyable qui te font penser à autre chose que tu passes un bon moment Mais est-ce qu'on en parle de la logique ? Non parce que si on doit en parler ça peut être long hein Selon le dessin animé là je peux vous dire qu'il y a des pépites hein vraiment Du coup c'est simple je vous invite à vous installer à vous poser tranquillement Allez chercher à manger et à boire comme d'habitude Et c'est parti découvrons ça ensemble Top 25 des exemples qui montrent que les dessins animés ne sont pas logiques Et les premières images on peut directement voir du Bob l'éponge Qui est je pense l'un des dessins animés les plus what the fuck qu'on ait jamais vu de notre vie En termes de logique je dis bien Après tu me diras c'est aussi l'une des raisons qui faisaient que Bob l'éponge c'était incroyable Mais ça l'est toujours Un trou dans le ciel forcément bah c'est totalement normal Attendez vous êtes en train de me dire que vous avez jamais vu un lapin faire un trou dans le ciel Oh bande de gueux que vous êtes là Non mais en vrai j'ai aucun souvenir de cet épisode Enfin en même temps Box Bunny après il y a tellement d'épisodes Je sais pas je sais pas je sais pas souvenir de ce genre de choses C'est comme ça ça c'est quoi ça Voyager sur des poissons volants au mini Pardon Attends quoi ? Est-ce que quelqu'un parmi vous a le dessin animé de ce truc là ? Non parce qu'il a une tenue de super héros Et si son super pouvoir c'est de voler sur des poissons volants C'est pas ouf du tout J'ai claqué sa mère en fait hein c'est nul Ah aller au lycée avec des poissons volants Ah ouais ça peut être classe hein Ça dépend ouais Vous voyez aller au lycée avec des poissons volants ? Ouais oui totalement ce serait totalement mon kiff Pfff alors ça Ça encore ça va c'est un truc de temps de logique C'est vrai qu'en 12 épisodes Ça fait quand même beaucoup de 12 épisodes pour 5 minutes de temps dans l'anime du coup Mais du coup ils parlent vite hein Ou sinon une minute chez eux c'est pas 60 secondes C'est 300 secondes minimum je pense hein Parce qu'il y a un problème hein Après ça c'est dans beaucoup d'animés bon peut-être pas autant Pas 12 épisodes pour 5 minutes Pas autant je pense Mais il y a beaucoup d'animés où ça se joue disons Un bazooka très bien caché hein Ah salut les amis ça va ou quoi ? Non mais c'est totalement normal Genre moi j'ai fait un stage à l'armée vous le savez Et il y a des filles qui font ça c'est normal Oh regardez un peu plus de films dans la vie hein Est-ce que absolument tout ce que je viens de dire était faux ? Ouais le stage aussi vraiment tout genre Non bon après on chipote pour ça Mais dans les jeux vidéo j'étais etc Et le fou ouz on lance roquette hein Petite pas de réponse je veux pas savoir Donc pour moi ça reste logique Il y en a bien qui mettent leur téléphone au même endroit Donc je vois pas où est le problème hein C'est la même chose hein C'est pareil c'est pas... Ouais... Ouais... Tout ce qui est dans les dessins animés et les jeux vidéo C'est réel C'est la réalité c'est comme ça Voilà c'est pareil Un chien qui conduit sans toucher les pédales Où est le problème ? Non en vrai j'avais jamais remarqué C'est dans Family Guy ça c'est ça ? Ou attends Family Guy Oh je viens de dire la plus grosse connerie de ma vie American Dad je le sais très bien Je m'excuse C'est le même style de dessin animé Vous avez compris Dans ma tête j'ai dit l'un des deux Alors que je sais très bien que c'est Family Guy Eh... Putain Encore une fois Family Guy Je me colle une balle Oh je rigole pas en fait Merde ! Je me suis fake Non bah en fait j'avais raison J'avais raison au début en fait Bah je vais me la coller la balle en fait C'est juste que mon cerveau a dit non C'est un abruti alors que j'avais raison C'est lui qui est con C'est pas moi La prochaine fois je reste sur ma première idée Et je ferme ma gueule Parce que j'en ai marre vraiment Du coup là j'ai en train d'imaginer un chien qui conduit une voiture Je crois que j'ai déjà du voir ça dans une vidéo Attends si je vais sur Youtube et que je tape Chien qui conduit Qu'est-ce que je regarde Mais mec bah voilà Voilà Simple Y'a quoi de pas logique ? Y'a quoi de pas logique ? Ils ont créé tout ce système pour que le chien puisse rouler avec la voiture sans personne Et puis c'est tout Un Pokédex c'est très intelligent Un Pokédex quel Pokémon est-ce ? Alakazam Alakazam C'est un Alakazam Non C'est pas forcément pour son nom qu'on sort le Pokédex en soi tu vois Même si le Pokémon en soi te le répète son nom H24 c'est vrai Mais y'a pas que ça qui dit comme information Y'a ses faiblesses etc Quel type il est Eh y'a tout ça là Y'a la description aussi du Pokémon On la sait pas ça aussi Donc ça aussi ça passe pour l'instant Tout est logique pour moi Des poissons qui... Oh bah alors là Alors là Pobl'éponge L'un des best animés ever Aucun débat possible J'm'en fous J'en ai rien à faire ok Une éponge d'une étoile qui vivent sous l'eau Mais qui trouvent quand même une plage pour s'y baigner eux-mêmes Et des poissons qui nagent dans une... Mon cerveau va exploser J'sais pas si y'a un site qui répertorie tous les trucs de Bob l'éponge Mais Bob l'éponge ça reste un truc Bon y'en a un deuxième là Faire des bulles d'air à travers un scaphandre Et c'est quand je regarde tout ça que je me dis Comment j'ai pu être aussi con Comment j'ai pas pu me rendre compte ou faire des réflexions par rapport à ça Ou sinon j'aurais dû en faire quelques-unes des fois c'est vrai Mais pas tout le temps A ce type je me dis pas pourquoi Y'a un poisson qui nage dans de l'eau alors qu'il est déjà dans l'eau de base Non je me pose pas ça ce genre de question Bon ça va tu le prends tu le poses sur le côté et tu fermes ta gueule Tu regardes c'est tout Comment Nocyraptique peut-il attraper un carapuce ? Ah ouais j'avoue Attends Tu vois c'est le genre de petit détail qu'on a jamais vu parce que Ça c'est le générique de Pokémon si je me trompe pas Puisque le générique de Pokémon il passe vite et toi tu chantes et tu danses comme je sais pas quoi Là je regarde pas ce genre de détail tu vois Mais Nocyraptique qui n'a pas de bras etc Que je sais pas Bah c'est juste fun de leur part d'avoir fait ça en fait Pourquoi Bubizar n'attrape pas directement Togepi ? C'est vrai que c'est pas con ça Ondine elle est clairement sur une poutre en train d'aller chercher Togepi qui est coincée Mais pourquoi il se passe Eliane pour directement les chercher Togepi au lieu d'aider Ondine à aller chercher Togepi ? Ah j'ai une explication à cela J'ai une explication C'est pour qu'il y ait beaucoup plus de liens entre le maître et son Pokémon enfin Oh le site là la logique là vous l'avez pas vous êtes juste pas assez intelligent c'est tout Ce serait trop simple si ce serait Bubizar qui prenait Togepi directement Bah oui évidemment Il faut aussi contourner le problème la non logique elle est là Moi je la contourne comme ça tu vois tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je vois pire fait ciseaux sans doigts Ha 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 Ça par contre je peux rien dire Je peux rien dire du tout Y'a que dalle Niet Là pour le coup le super nana je kiffe les super nanas comme beaucoup de monde je pense Mais là c'est je sais pas C'était humoristique hein c'était voilà hein C'était les super nanas quoi La logique des jambes Jambes droites Ah oui ça c'est une facilité d'animation C'est des moments où les studios d'animation ils ont la flemme hein d'accord ? Et qu'ils font juste un demi-tour Qui cassent le pied comme ça Et les orteils ils s'échangent et tout et puis voilà c'est comme ça hein Du coup c'est pas logique effectivement c'est vrai Lui il a juste une tête de con Il sait pas que c'est pas logique C'est qu'il est juste con Qu'est-ce tu veux que je te dise de plus là pour le coup ? Alors là le nombre de dessins animés avec des animaux qui s'habillent Alors que d'habitude ils sont tout le temps à poil Enfin faut m'expliquer hein Après l'explication je l'ai C'est juste que voilà dès qu'ils changent d'environnement etc Ils essayent d'être dans le thème et du coup De mettre tes vêtements en rapport Histoire que pour l'oeil humain ça passe crème etc Voilà je comprends c'est pour les couleurs etc Je comprends tout ça d'accord Ah Bob l'éponge voilà J'aime Bob l'éponge putain c'est incroyable En tous les cas cet animé ça se joue énormément sur ça de toute façon Donc dans pratiquement tout le truc ça se joue beaucoup sur ça Alors ça c'est une question que je me suis toujours posé Vraiment frérot comment tu fais ? Avec l'équerre que t'as à la place d'une tête là Comment tu fais pour foutre un putain de t-shirt avec un col aussi serré comme ça là ? De quelle matière c'est fait ? Dis moi parce que c'est pas possible Des ninjas qui ont de super pouvoirs envoient des messages avec des oiseaux Attends quoi ? Alors je vais rester calme hein d'accord ? Tranquille hein ? Alors déjà des ninjas n'ont pas des super pouvoirs hein d'accord ? On parle de Naruto là c'est pas des super pouvoirs d'accord ? Et puis même dans le cas où c'est des super pouvoirs Euh il faudrait dans tous les cas un super pouvoir qui permet d'envoyer des messages d'un endroit à un autre On refait comment si on a pas un pouvoir qui sert à ça hein ? En sachant que les pouvoirs n'ont rien à voir avec la technologie d'aujourd'hui Là je suis désolé mais c'est le premier qui est illogique mais totalement Là je parle de celui qui a fait le topic hein pas de Naruto hein Tu peux l'enlever celui là ça n'a aucun sens La science a développé une méthode pour compresser des voitures dans des capsules mais Sangoku prend un bain dans un vieux baril dans son jardin Et alors ? Vous êtes qui pour juger ? Y'a des gens qui aiment être dans l'ancien temps c'est tout c'est comme ça hein ? Toujours à rabaisser les gens qui font pas comme les autres qui sont pas des moutons hein ? J'en ai marre moi de cette société de merde Ah c'est... Je vous l'ai caché pendant longtemps mais... Je suis Miles Morales Eh ben non je suis anima... Que blague de merde Bon rip hein tous ceux qui connaissent pas Miles Morales c'est dans Spider-Man si jamais Putain mais vous savez que j'ai jamais réussi à siffler comme ça avec les doigts Qui arrive à siffler avec les doigts dans la bouche comme ça ? Moi à chaque fois je lui le fais Enfin je sais pas comment le faire genre je crache partout dans tous les cas Tout ce que je gagne c'est des doigts avec plein de bave dessus et c'est pas ouf en fait Y'a une technique pour ça faut mettre ça d'un degré précis je sais pas Si y'a une personne qui arrive à m'expliquer comment faire juste à l'écrit Jégé à lui déjà Et si j'y arrive Encore merci à toi Même si je pense absolument pas y arriver un jour Mais oui sinon à la base oui elle siffle dans un scaphandre bah ouais Elle a juste à rentrer sa main comme ça dans son costume Voilà comme ça là Elle fait ça et elle a juste à siffler maintenant c'est tout Y'a rien de compliqué y'a quoi ton plus qu'à faire ça ? J'ai l'impression d'être... Alors c'était vraiment pas voulu hein Ça vous fait pas penser vraiment à Itachi du coup ? Quand il mettait sa main comme ça dans sa veste et tout C'était vraiment pas prévu hein je le jure Du coup je vais rester comme ça là Par contre ma souris elle est... Euh c'est un peu cool Attends c'est arrivé Voilà La fille déjà n'a rien à voir avec lui Ah putain c'est vrai que c'est sa fille J'avais pas du tout le souvenir de ça Bah c'est sa fille adoptive hein C'est la seule solution que je peux trouver là Parce que moi qu'un crabe et une baleine Et fait ce qu'il faut faire ensemble Même si c'est extrêmement bizarre hein C'est pas si... Bah... C'est clairement pas possible hein Bah je vois pas d'autre solution hein C'est anime est un cheval ? Alors les gens je sais pas c'est de quel dessin animé Mais c'est tout ? Mais alors tout ce que vous voulez hein Sauf un cheval ! Je suis dubité titif là dessus Bref ce sera tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Tout ce qu'il faut retenir c'est que quoi ? La plupart ne sont pas fait pour être forcément logique d'accord ? C'est juste fait pour passer un bon temps avant d'aller en cours etc Et puis c'est tout c'est tout N'hésitez pas à liker cette vidéo à me dire en commentaire C'était quoi votre dessin animé préféré par exemple Je veux savoir Voir si on peut s'entendre ou pas Ah ça dépend du coup hein Passez une très bonne journée et une très bonne soirée Un pivot plus rapide que l'éclair Une place dans ta vie c'est ce que mon cœur espère Tu verras j'arriverai porté par les vents solaires Jusqu'à toi mon étoile moitaine Et en comptant jusqu'à toi je me téléporterai Mon amour est si fort qu'il aura raison de toi Tu verras j'arriverai adore moi son délai Puis c'est toi ma douce étoile moitaine À des milliards d'années lumière de moi